Toujours leader mais moins flamboyant, le PSG s'est incliné 3-2 hier à Sochaux, c'était le dernier match de la 25e journée. Un résultat surprenant puisque les Parisiens n'avaient pas perdu en Ligue 1 depuis le 30 novembre à Nice. Une contre-performance qui pourrait relancer le championnat et mettre en rogne l'entraîneur ou les joueurs, et bien même pas. Non, non, je ne suis pas en colère parce que nous avons gagné beaucoup de matchs alors la défaite, quelquefois, elle doit arriver. L'arrivée était seulement un moment, un match, le prochain match sera meilleur. Ça ne remet rien en cause du tout, ça faisait depuis le mois de novembre qu'on était invaincus et à nous de refaire la même série à partir de dimanche face à Marseille. En tête de la Ligue 1, les écarts donc se resserrent. Lyon a profité de son déplacement à Bordeaux pour se refaire une santé. Large victoire 4-0, doublé de grenier, but de Fofana et Lacazette. Un bon bol d'air, mais il faut rester fixé sur les objectifs avant de s'enflammer. Je vais être un peu le rabat-joie, mais c'est comme ça. Ça nous a souris, on a eu beaucoup d'efficacité, de réussite, mais je n'oublie pas non plus que pour en avoir, il faut aller la chercher. Ces derniers temps, on avait été assez malheureux sur différents points. Il ne faut pas que le score, effectivement, vienne nous faire tourner les têtes, ça c'est sûr. Et puis on n'oublie pas le troisième et dernier résultat du match d'hier, un partout entre Reims et Saint-Etienne. Côté classement, on l'a dit, Lyon va mieux, échipe à Marseille la deuxième place, à trois longueurs du PSG désormais. L'OM qui a gagné à Valenciennes samedi est à cinq points du leader parisien. Nice et Saint-Etienne suivent derrière. Tout en bas du tableau, ce sont toujours Evian, Troyes et Nancy qui sont relégables. En Espagne, le Real Madrid s'est imposé, mais dans la douleur face au Rayo Vallecano. Les Madrileines l'ont emporté grâce à un premier but signé Morata, ce tout jeune attaquant de 20 ans, inscrit à la troisième minute. Stagio Ramos a inscrit le deuxième but juste avant de se faire expulser. Le Real reste troisième au classement à 16 points du FC Barcelone. Clate de fin sur les mondiaux de ski alpin. Hier, pas de médaille. Alexis Pinturo a terminé sixième du slalom. Petit bilan pour lui, mais pas pour les autres. A un an, des Jeux d'hiver de Sochi, l'équipe de France ramène quatre médailles. Deux en or, une en argent, une en bronze. La France est troisième au classement des nations. Le bilan est très bon. Moi, j'avais demandé un état d'esprit conquérant. C'est vraiment l'état d'esprit qui m'a le plus plu. Ils ont été assez extraordinaires. Ils ont joué sur toutes les courses. Personne n'a rien à regretter sur ces mondiaux. Tout le monde a été cherché. Donc, quelque part, c'est comme ça qu'on réalise des médailles à la fin. L'événement, la nuit dernière, c'était à Houston, au Texas, avec ces images toujours impressionnantes du All-Star Game. Ce match de gala qui réunit les meilleurs basketteurs NBA. Pour la troisième année de suite, la conférence Ouest l'a emporté. 143, 138. 13 points pour Tony Parker. Pour sa première participation, Joaquin Noa a cumulé 8 points, 10 rebonds et 3 passes.